C'est à Bordeaux que le 7 avril 2011 a un événement inadmissible ce dernier. Tout se passait bien dans cette boutique du comptoir paysan où le concept révolutionnaire de son patron, M. Vidal, était de vendre des produits de la ferme directement aux consommateurs avec une charte de qualité. Quel est ce concept ? Là nous sommes en cas réel de circuit court, c'est-à-dire que les filières sont rémunérées le prix qu'il faut, donc ils vivent bien de leur terre, de leur travail ou de leur art. Nous sommes dans un cas réel effectivement de bien rémunérer le travail de celui qui produit, le prix que ça vaut. Et avec des prix concurrentiels, ça je veux bien insister là-dessus parce que sur des matières premières comme celle-ci, avec la qualité qu'elles ont et la traçabilité qu'elles ont, nous sommes concurrentiels avec les autres. La matière première représente toutes les filières agricoles et nous retrouvons pratiquement tous les métiers de bouche, c'est-à-dire qui vont de la boucherie à la charcuterie en passant par le traiteur, la cuisine et puis un peu de prestations, restaurations que l'on fait à l'extérieur. Effectivement, nous sommes capables d'être libres et indépendants, ça veut dire à l'abri de la banque et de la subvention et la mise en place d'une nouvelle économie capable de progression sociale. Donc, cette idée du comptoir paysan est dérangeante ? Évidemment qu'elle est dérangeante puisqu'elle permet aujourd'hui, et nous pouvons le montrer concrètement, que les entreprises peuvent vivre de leur terre, de leur travail ou de leur art, c'est-à-dire toute production confondue. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'amener une nouvelle économie, une nouvelle économie qui permet la régulation, régulation qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qui s'est passé d'inadmissible le 7 avril, je vois arriver à 9h30 tout un tas d'individus non identifiés qui nous disent police, vous êtes interpellés, vous êtes accusés de travail illégal, non, de travail dissimulé. Donc, ils rentrent dans le magasin, ils empêchent les salariés de travailler, ils leur disent on ferme le magasin et puis voilà. Je leur dis non, écoutez, vérifiez, moi tous mes salariés sont déclarés, vous faites une erreur, ils me descendent, ils m'amènent en bas, menottés dans la voiture embarquée. Et vers 9h30, 10h, des personnes sont arrivées par toutes les portes, sans présentation de papier, sans brassard sur les bras. Nous ont demandé d'arrêter de travailler, qu'on était en train de travailler sans être déclarés. On a été très choqués parce que nous, on avait des fiches de salaire, on était déclarés. Un monsieur qui ne s'est pas présenté nous a demandé si on avait été payés. Et on avait été payés. Alors donc, par la suite, ils nous ont empêchés de mettre les produits périssables dans la chambre froide. Ils nous ont obligés à laisser tout à la chaleur. Ils nous ont demandé de quitter les lieux. Et là, un gendarme ou un policier, je ne saurais pas vous dire la différence, parce qu'on n'avait toujours pas, a menotté M. Vidal. Et il y en a un qui a dit, et serrez bien, et l'ont amené. Et par la suite, ces messieurs-dames ont ouvert le tiroir de la caisse, ont vidé la caisse, ont mis dans une poche, et nous ont demandé de sortir. J'ai travaillé dans divers établissements de cuisine pour collectivité, brasserie, jusqu'à ce que je trouve cet emploi qui, pour moi, était quelque chose de merveilleux, parce que déjà, c'était à 5 minutes de chez moi. C'était un établissement qui m'offrait la possibilité de cuisiner réellement, contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant. Et travailler avec des produits d'excellente qualité, dans des conditions optimales. Donc je me suis investi à fond, avec beaucoup de plaisir. Et puis, à la troisième semaine de travail, il y a quelqu'un qui déboule dans la cuisine, et qui dit, arrêtez tout, c'est terminé, vous ne travaillez plus, la maison est en liquidation, vous laissez tout comme ça. Et je viens de finir de cuire mon poteau-feu, je ne l'ai même pas mis à refroidir, il va se perdre. Au final, c'était quelque chose de totalement insignifiant, puisque les scellés ont été posés sur le magasin, et tout est resté tel quel. Ça doit faire trois semaines maintenant, donc ça doit être équivalent à quelques morts en train de pourrir dans une boutique. Ce matin, je travaillais dans la cuisine, j'ai aidé dans la cuisine, et c'était un type qui est venu, qui a dit, vous arrêtez tout de suite, c'est la police judiciaire, le magasin sera fermé. Et il a donné au cuisinier seulement la possibilité d'arrêter le feu. Et il nous a demandé de présenter des pièces d'identité. Derrière chaque employé, il y a un policier qui l'a accompagné, jusqu'à la toilette, jusqu'à la voiture. Donc, l'après-midi, on se rend compte que je suis placé en garde à vue. L'après-midi, on se rend compte qu'effectivement, de travail dissimulé, il n'y en existe pas, parce que le monde est déclaré. Et puis, je suis quand même présenté au substitut du procureur, ou à un procureur, monsieur Lagarde, qui ne me parle plus de travail dissimulé, qui me parle de banqueroute. Après, on s'est présenté au poste de police, on nous a entendus, on m'en a mérité jusqu'à me demander le nom de jeune fille de ma mère, de mon père, pour quelles raisons je lui ai, en nous demandant, alors je lui aurais bien expliqué qu'ils avaient dû se tromper, qu'on était bien déclarés, et c'est là qu'une personne qui me questionnait m'a dit, effectivement, peut-être qu'il y a une erreur. Enfin, malgré ça, on a continué. Et avant de partir, on a juste demandé, est-ce qu'on voulait porter plainte contre votre patron ? J'ai demandé pour quelles raisons, on m'a répondu pour travail dissimulé. J'ai dit, écoutez, moi je ne vois pas pourquoi je porterais plainte, parce que pour moi je suis déclarée. J'ai été quand même aussi interpellée à la police pour être entendue. Et là-bas, il m'a demandé depuis quand je connais M. Vidal, comment je faisais la connaissance, qu'est-ce que je fais avec lui, quelles relations j'ai avec lui, est-ce que je suis payée, comment je suis payée. Donc, il m'a demandé, qu'est-ce que je pense de cette intervention ? Et j'ai dit, à mon avis, c'est une grande faute que vous avez commise. Et donc, elle a été tranquille et je pouvais aller. Je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Il n'y a pas eu une justice qui me dise, M. Châtillon, les choses sont ainsi, ainsi, ainsi. J'ai eu aussi le tribunal de commerce qui m'a dit que la société était en bonne santé. Donc, je ne comprenais plus. On a posé les scellés, on nous empêchait de travailler, la société est en bonne santé. Ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est non seulement la violation des droits fondamentaux de l'homme, puisque je suis interpellé pour rien, je dis bien pour rien, sans aucun motif, puisque les motifs, ce sont des infractions pour lesquelles me reproche le procureur Lagarde. il me dit que travail dissimulé, ça tombe à l'eau, parce que mes gens sont déclarés, il leur suffisait de regarder sur les DUA à l'URSSAF et voir que tous mes salariés étaient déclarés. Et deuxièmement, une soit supposée banqueroute pour laquelle on est en train de se rendre, et on va se rendre compte du scandale qui arrive, c'est que le magasin, c'est moi qui l'ai financé, et il n'appartient pas du tout à la SAS Comptoir Paysan. Parce que je connais aussi un peu l'histoire du Comptoir Paysan et du M. Vidal, et je peux confirmer, c'est une attaque personnelle. Oui, c'est une attaque personnelle et par-delà le groupe, puisque qu'en 2006, c'est M. Bussereau, ministre que nous avons confronté publiquement à Paris, il était ministre de l'Agriculture, c'est lui qui nous a attaqués au départ, qui a voulu faire tuer le groupe pour des raisons qui lui sont propres, il pourra nous les expliquer, si un jour, ces personnes-là sont traduites devant une vraie justice, une justice qui soit réellement indépendante. Ils m'ont placé sous contrôle judiciaire en m'interdisant de pratiquer le métier de boucher charcutier, donc je pense que je les interpelle, je leur fais peur quelque part. Alors pour l'avenir, le groupe continue, puisque nous sommes dans d'autres pays comptoirs paysans et vivants, je vous en rendrai compte assez rapidement, puisque nos bureaux aujourd'hui sont au sein de l'ONU, en plein cœur des centres écuméniques internationaux, et nous sommes mitoyens avec l'hôpétique internationale. La seule chose qui nous motive aujourd'hui, c'est qu'il faut changer et mettre en place les structures du futur millénaire, celles où les hommes se prennent vraiment en main, et place l'humain au centre de tout programme. Voilà, je crois qu'on en entendra parler, l'avenir a un futur. Parce que moi franchement aujourd'hui, je suis venue, j'ai croisé énormément de clientes, qui se sont approchées, qui m'ont fait la bise, et franchement, rien que ça, ça vous donne envie de continuer. Demain, est-ce que vous iriez de nouveau travailler là ? Je fonce. Nous assistons à un véritable gâchis, un irrespect du travail, de l'innovation, d'un homme soucieux de son environnement. Nous sommes donc alors en droit de nous poser la question, où va la France ? Et puis, surtout pas se laisser marcher sur les pieds, parce que si on commence à se laisser marcher sur les pieds, je pense qu'on n'ira pas loin.